Musique En fait, le postulat de notre entreprise, c'est que pour faire des bons vins, il faut avoir des bons raisins. Ça paraît con, mais c'est déjà un travail en fait. Et le truc, c'est qu'il y a un vigneron qui appelle un raisin mûr, exempt de trop de produits de synthèse, il appelle ça un objet agricole bienveillant. C'est vachement intéressant parce que quand c'est mûr, c'est sain et du coup, c'est plus digeste pour les gens. Et du coup, tu as besoin de rajouter moins de choses dans ta cuve après le pressoir pour que ça fermente, pour qu'il n'y ait pas de déviation bactérienne. Et voilà, c'est bienveillant parce que c'est naturel et c'est sain. Donc ça, c'est notre but. Et alors, pour ce but-là, pour arriver à ce but-là, on a différentes techniques. Déjà, c'est bannir toutes les salles au prix de synthèse que vend Monsanto, par exemple, ou Bayer, ou tous ces gens-là, que je respecte, mais pas chez moi. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle, alors nous, on fait la biodynamie. Ça, c'est un truc, c'est autant une philosophie qu'un corpus de technique. C'est, ça vient d'un philosophe, en fait, philosophie qui a été jusqu'en 2009 considérée comme du sectarisme France, mais qui ne l'est plus. Ça vient d'un philosophe qui s'appelle Rudolf Steiner, qui, en 1924, celui-là, il a causé de tout plein de choses. Alors, pas seulement d'agriculture, mais aussi d'économie. Il y a des économistes anthroposophes. Il y a des gens qui font de l'art, il y a des gens qui font de l'architecture, il y a des gens qui font de la danse. Il y a des gens qui font... Enfin, c'est vraiment super vaste. Et la science de Steiner qui se rapporte à l'agriculture, c'est la biodynamie. En fait, la biodynamie, j'ai une façon de l'appréhender peut-être un peu hétérodoxe, mais ce n'est pas très grave. Je pense que c'est assez compréhensible. En fait, elle considère que chaque chose, pour être en bonne santé, elle doit être en équilibre avec ce que Steiner a défini comme étant les sept fonctions vitales. Alors, je ne me souviens jamais de toutes, mais ce n'est pas très grave. On est dans de la vulgarisation, je m'excuse. Il y a la communication, direction, maîtrise de la force, reproduction, direction, j'en oublie toujours deux, bref, on s'en fiche. Et en fait, avec chacune de ces fonctions, il y a une préparation biodynamique. Alors, je vais prendre par exemple la fonction de direction. Ça, c'est la seule fonction qui a deux produits. Il y a ce qu'on appelle 500 et 501. La 500, c'est de la bouse de corne, donc c'est du caca de vache qui est mis à mûrir dans une corne de vache en terre pendant six mois d'un équinoxe à l'autre, en hiver. Et alors, l'autre, c'est plutôt la fonction de direction, mais qui ne s'adresse pas au sol comme la 500, mais plutôt à tout ce qui est environnement dans l'air, tout ce qui est autour de nous, pas sous nous, mais autour. Et ça, c'est de la silice qui est mise dans la même corne de vache pendant les six mois, mais en été. Ça peut paraître vachement, vachement, ça peut paraître un peu alambiqué. Juste pour préciser, c'est-à-dire que c'est une corne de vache ? Ouais, enfin, ouais, ouais. Une seule ? Non, non, il y en a des milliers. Ah voilà, c'est ça. Non, 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 il y en a... Ah, mais j'ai essayé de visualiser. Non, mais en fait, il y a des groupes en Alsace, partout en France, dans le monde, il y a des groupes qui font ça, en fait. Ils se voient, enfin, c'est des paysans, et puis ils élaborent les préparations biodynamiques, quoi. Donc, dans des fermes, ils font ça, quoi. Donc, c'est une vraie approche, enfin, je ne sais pas, c'est New Age ? Non, ce n'est pas New Age. Il y a des tas de philosophes qui ont défini ce truc-là, ça s'appelle le holisme. Socrate, il disait déjà, tout est dans tout. Ben, en fait, c'est ça, c'est-à-dire que tu considères pas seulement ce qu'il y a, ce qui pousse, mais aussi ce qu'il y a autour, ce qu'il y a en dessous, ce qu'il y a dedans. Alors, juste sur le nom des préparations, donc de 500 à 507, du coup, eh bien, ça vient... En fait, c'est des noms de code, parce que pendant la Deuxième Guerre mondiale, enfin, tout ce qui est Troisième Reich, ça partait en 1933, eh bien, on n'avait pas le droit, quoi. Enfin, le régime nazi n'autorisait pas les gens à pratiquer la biodynamie, voilà, parce que ça faisait partie des arts dégénérés. Enfin, bref, ils sont partis, nous, on est restés, donc c'est parfait. Et du coup, en fait, c'était des noms de code et 500 parce qu'il y a 500 millions de bactéries au centimètre cube. En fait, ça fonctionne, quoi. Et alors, ce qu'on sort de cette corne, eh bien, on va mettre, pour la silice, c'est 4 grammes par hectare qui est dynamisé dans 60 litres d'eau, quoi. Enfin, on met entre 30 et 60 litres d'eau par hectare. En fait, la dynamisation, c'est... Vous lirez avec avantage les travaux d'un mec qui s'appelle Jacques Benvenis, je crois, qui a travaillé sur la mémoire de l'eau. En fait, l'eau, elle a la capacité de retenir certaines informations pour peu qu'on la... En fait, c'est un brassage assez intense. Et du coup, je n'ai plus tellement le background scientifique pour vous expliquer ça. Mais en fait, on donne de l'information, quoi. C'est ça. Et en fait, mon père, il fait ça depuis 2006. Et alors, il n'y a pas vraiment de... Alors, il y a des publications scientifiques, mais très peu, parce que c'est un mouvement qui fait 10 000 hectares en France, en agriculture. Donc, ce n'est pas grand-chose, quoi. Par contre, moi, je sais qu'en 2016, c'était une année super compliquée. On ne pouvait pas toujours aller traiter avec... Nous, on utilise souffre et cuivre, quoi. Et j'ai fait deux passages de 500 assez rapprochés. J'ai fait la même récolte que mon voisin, qui a mis plein de saloperies. Donc, c'est des choses qui peuvent paraître, mais qui fonctionnent, en fait. Mais c'est du savoir empirique, quoi, issu de l'expérience. Et déjà, nos anciens savaient que, selon telle lune, il ne fallait pas faire tel travail. Et tout ça, quoi. Donc, nous, on a juste mis ça à l'échelle d'une entreprise, plutôt que simplement d'un petit jardin, quoi. C'est ça, le truc. Et en fait, ça permet d'avoir des vins qui se tiennent dans le temps, qui sont digestes, qui n'ont pas besoin de corrections oenologiques. Et puis, qui plaisent, quoi. Enfin, globalement, on est toujours là, donc c'est que ça plaît. Il y a deux façons de... Mais je pense que ce n'est pas que dans le vin, en fait. En fait, c'est toujours la même opposition, le même combat entre la qualité et la quantité. Il y a une stade que j'ai lue il n'y a pas longtemps. En Alsace, ça coûte autant de produire les 20 derniers hectolitres, de 60 à 80, que de produire les premiers 60, quoi. Donc, moi, tout connement, je me suis dit, on n'a qu'à pas les produire, quoi. C'est un peu con, mais c'est un peu comme ça, quoi. Si ça suffit, après, ça dépend toujours de combien... Enfin, ça dépend de la marge, quoi. Et puis ça, vous avez sûrement tous... On a tous un peu les mêmes problèmes, quoi. Ça dépend du prix de vente. Voilà, quoi. Alors, l'Alsace, en ce moment... Je causais hier avec un vigneron qui est au CRINAO, là, donc le conseil régional de l'INAO, qui chapeaute toutes les appellations d'origine en France. Eh bien, il disait qu'en 2016, un litre de vin d'Alsace... En 2017, pardon, petite récolte, ça coûtait 4 euros et des brouettes. Maintenant, ça coûte 1 euro et des brouettes. Alors, bon, je préfère produire moins et mieux gagner ma vie, quoi. Je trouve ça logique, en fait. Je voudrais savoir, pour en revenir à l'héritage, tu parlais du poids de l'héritage, de ce que ton père a apporté à l'entreprise. Et finalement, toi, quelle est ta patte ? Qu'est-ce que tu as apporté ? Ça, c'est une bonne idée. En fait, ça permet d'enchaîner sur le deuxième vin. C'est super sympa. Alors, avant d'enchaîner, avant de répondre, peut-être que tu vas nous parler du premier, puisque là, tout le monde y a déjà goûté. Alors, ça, c'est... En fait, nous, on a une gamme large, profonde, tout ce que vous voulez. C'est vraiment pas super cohérent comme gamme de produits, parce qu'il y a de tout partout, tout le temps, quoi. C'est-à-dire des pinots gris, j'en ai 5 différents, des Gevurts, 5. Des pinots noirs, j'en ai 3. Des pinots gris, j'en ai 5 aussi. C'est vraiment catastrophique, en fait, en termes de commerce, parce que pour peu que tu as un produit qui plaît, t'en fais tellement que tu ne la directes plus à la vente, parce que avec tes 3 000 bouteilles, tu veux aller où, quoi. Et en fait, le truc, c'est que notre gamme, là, j'ai complètement changé la façon de voir la gamme. Si vous venez chez moi, j'ai une gamme... Enfin, elle n'est plus selon les cépages. Ça, chez moi, j'ai encore une petite gamme de vins d'Alsace traditionnelle, Gevurts, Riesling, Pinot Gris, Sylvanaire, tout ce qu'on connaît un peu. Par contre, j'ai structuré ça vraiment selon les terroirs. Et selon les terroirs, là, tu viens tout de suite vers la stratification bourguignonne, qu'il faut voir dans votre tête un triangle. Ce triangle, tout en haut, il y a les grands crus qui, en Bourgogne, font 4% de la production. En dessous, il y a les premiers crus, chez nous, les lieux dits. Ensuite, il y a des villages et après, les vins d'appellation, quoi. Donc, des vins d'appellation, de base, j'en fais de moins en moins. Et après, par contre, j'ai structuré ma gamme en village. Donc, nous, on est d'Eguisheim. Donc, on a une gamme de vins qui s'appelle la Pinot Gris Eguisheim, avec le nom de l'endroit, en gros, le nom du territoire. Ensuite, j'ai des lieux dits. J'en ai 2, 3 des lieux dits. Après, dans la famille, on a la chance d'avoir 4 grands crus. Donc, c'est plutôt cool. Et en fait, c'est complètement une autre approche. C'est une approche plus basée sur le cépage. Mais c'est une approche qui est basée sur le terroir. Et du coup, en fait, c'est vraiment une autre façon. Le truc, c'est que le cépage, c'est un truc vraiment, comment dire, c'est copiable, en fait. Tu peux faire du Riesling partout. Tu peux faire du... Voilà, moi, j'ai été chez un copain, là, en Afrique du Sud. On a fait du Riesling, quoi. On a fait du Gewurz, on a fait du Pinot Noir. Et ça restait du Gewurz, du Pinot Noir, du Riesling, quoi. Et en fait, le Riesling standard alsacien, il ressemble à celui d'Afrique du Sud. Sauf qu'il est 5 fois plus cher, quoi. Parce qu'on n'a pas les mêmes standards sociaux, voilà, ni écologiques. Voilà, du coup, l'idée, c'est de quitter ça et de faire un vin qui a un peu la gueule de l'endroit et des gens qui l'ont fait, quoi. C'est une question de culture, quoi. Et voilà, donc, les gens, là, nos clients, je crois que c'était un peu... Ils l'ont bien pris, parce que, mine de rien, l'an dernier, on a fait une année... Alors que l'Alsace se casse la gueule, globalement, on a fait une super bonne année. Voilà, en termes de bouteilles vendues. Donc, c'est plutôt... Enfin, c'est plutôt... Je suis plutôt content. En fait, le truc, c'est qu'il y a 5 ans, là, quand on a commencé à s'intéresser un peu aux vins naturels, eh bien, beaucoup de gens disaient, les détracteurs disaient, mais ça, c'est une mode, ça va passer, blablabla. Et en fait, le truc, c'est que c'est un peu des réflexions à courte vue, parce que je pense que les gens, aujourd'hui, ne boivent plus de vin comme le faisaient nos parents, nos grands-parents, donc, tous les jours. Et pour le coup, on a besoin, nous, en tant que producteurs, d'ajouter une plus-value intellectuelle, culturelle à nos produits, quoi. Je veux dire, c'est plus le vin qu'on buvait tous les jours. Il a besoin d'être meilleur, plus intelligent, avec une certaine éthique de production derrière. Et c'est ça qui fait que le vin se vend, quoi. Que nous, on a la chance, par nos efforts, par la qualité de nos produits, parce que c'est quand même... Enfin, on essaye de faire qualité, ça ne vous plaît pas, ça ne vous plaît pas, mais on essaye, on met en place les choses qui font qu'on fait du bon vin, ou qu'on peut potentiellement faire du bon vin. Eh bien, du coup, nous, on vend à peu près notre vin, mais parce qu'on a nos clients, voilà, on se bouge un peu, voilà, moi, je ne suis pas quasimodo, je peux causer plusieurs langues, ça peut le faire, quoi, pour vendre du vin. On a Aegisheim, ça aide aussi. Ça fait 70 ans qu'on en vend en direct. Voilà, on a un petit réseau. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de vignerons qui n'ont pas ce réseau. Et du coup, eux, ils doivent vendre en vrac, c'est-à-dire, ils font le vin, ils le mettent dans une cuve et ils attendent le bon vouloir d'un courtier ou d'une cave cop, enfin, d'un gars comme ça, qui dit, ah, tiens, je veux bien te l'acheter. Mais du coup, tu ne gères pas ton prix, quoi. Donc, si tu es en dessous de ton coût de revient, eh bien, à un moment, ça coince à quelque part, quoi. Et le truc, c'est que là, il y a même trois suicides, cette année, quoi, de vignerons, enfin, dont des contrats, voilà, à 19 centimes, 50 centimes. Enfin, c'est une honte totale, quoi. C'est vraiment une honte, moi, j'en ai vu dans les... Enfin, avec mes responsabilités un peu syndicales, j'ai vu ce qui se passe, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe, voilà. Et du coup, nous, on a un bonhomme pour 1,5 hectare, on va dire, en moyenne. Et puis, tu as des grosses boîtes, elles ont trois gros tracteurs. Et puis, il y a le père retraité depuis 10 ans. Et puis, il y a le fils qui s'est arrêté à lire des livres avec Oui, Oui. Et puis, hop, les gros tracteurs. Et puis, ciao. Et ça, ça ne va pas. Parce qu'il y a trop une culture de... Je respecte les grandes cultures, ce n'est pas un problème. Mais il y a trop une culture de production de masse, quoi. Voilà. Et ça, c'est le problème. Parce que personne n'a envie d'acheter un truc où le mec, il te regarde, il te dit, je ne sais pas, je fais deux glyphos dans l'année, quoi. Je veux dire, c'est du vin, quoi. Du coup, je suis un peu vent debout contre tout ça, quoi.